allez tant qu'on est chaud entre guillemets on continue sur notre lancée maintenant je vous propose de voir comment on peut mettre en pratique tout ce qu'on a vu jusqu'à présent pour modéliser un pendule double donc le pendule double voici voici la schématisation donc c'est simplement un petit peu la continuation de ce qu'on a vu au tuto 2 ou simplement on va rajouter une liaison pivot et une autre masse morte et puis on va mettre en simulation tout ça et on va voir que ça donne des choses assez assez sympathique et là nous allons mettre en pratique ce qu'on a vu au tuto précédent à savoir l'utilisation des variables et donc on va utiliser la variable l1 et l2 pour donner les deux longueurs de notre pendule donc ici nous aurons le centre de gravité du pendule 1 à cet endroit là donc au milieu de la deuxième liaison pivot et nous aurons notre centre de gravité de notre pendule 2 ici au bout de la longueur l2 donc maintenant qu'on sait à peu près où on veut aller donc allons-y pour essayer de modéliser ça sous openmecha allez donc c'est parti donc là j'ai je suis venu recharger notre exemple vu au tuto 2 donc le pendule et donc l'idée c'est de rajouter une nouvelle liaison pivot et un nouveau solide qui sera notre pendule numéro 2 donc ici là j'ai une sphère donc je vais tout d'abord l'enlever parce que je vais remplacer ça par une liaison donc pour ça je vais dans solide pendule 1 il faut que j'aille un peu déplier un certain nombre de trucs voilà automatic point énormément voilà je retrouve ma sphère ici et donc là je l'enlève voilà n'oubliez pas d'enregistrer donc la pendule double ok voilà et donc régulièrement pensez à enregistrer c'est important voilà n'oubliez pas que openmecha est un peu taquin de temps en temps donc voilà donc là j'ai bâti pendule 1 et je vais rajouter un nouveau solide alors solide nouveau voilà je vais l'appeler pendule 2 bon la couleur saumon pourquoi pas masse 1 kg et je vais montrer le centre de masse et le centre de masse je vais le mettre à 3 mètres suivant x et donc on va il va se retrouver ici donc c'est pas mal ok donc ça ça me va bien alors c'est pas mal mais n'oubliez pas que on veut l'utiliser des variables l1 et l2 pour justement définir c'est ces longueurs là donc ça on va le faire tout de suite donc on va prendre on va utiliser pardon variable nouvelle variable donc là on va dire l1 qu'on va mettre égal à 2 voilà je vais rajouter une autre variable que je vais appeler l2 et que je vais dire égal à 1 ok donc ici il faut maintenant que je revienne dans la définition de pendule 1 et que je dise que ici c'est égal à l1 voilà normalement ça devrait rien changer ok c'est bon pour moi ensuite pendule 2 et ici je dis que c'est égal non pas à l2 mais à l1 plus l2 voilà énormément c'est égal à 3 mètres et ça ne doit rien changer ensuite ici si je veux que les choses se rafraîchissent correctement et bien il faut que je dise que la longueur de ma tige c'est égal à l1 voilà donc maintenant j'enregistre n'oubliez pas ok donc maintenant si je modifie par exemple ma longueur l1 normalement les choses devraient bien se passer et voilà on a tout qui se met à jour donc a priori c'est pas mal donc là je me tiens je mettre 1.5 voilà donc là on a paramétré correctement notre système donc là on va rajouter maintenant une liaison pivot ici donc je fais liaison bien entendu voilà pivot nouvelle liaison pivot donc ici le centre de ma liaison pivot ça va être l1 voilà je fais un aperçu alors bien évidemment c'est pas entre mon bâti et mon pendule 1 mais ça va être entre mon pendule 1 et mon pendule 2 là je regarde ce qui se passe ok c'est pas mal alors là dans cette configuration là c'est peut-être mieux de faire l'inverse donc ici je vais mettre pendule 2 et là pendule 1 ça sera plus joli au niveau des couleurs mais ça change rien du tout au niveau de la modélisation donc voilà donc là on a quelque chose d'un peu plus d'un peu plus sympathique ok donc ouais on est plutôt pas mal donc ici je n'oublie pas de sauvegarder voilà donc ensuite là ce que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau point qui sera au niveau du centre de gravité du pendule 2 et vous allez voir à quoi ça va servir donc là je fais géométrie point nouveau voilà je l'attache au pendule 2 je dis que c'est l1 plus l2 suivant x ouais donc là voilà j'ai bien mon point qui s'est mis ici donc là tout va bien ok donc là ce que je vais faire c'est que je vais créer des jonctions alors on a vu tout à l'heure les les tuyaux enfin les les tiges mais on peut faire des jonctions les jonctions ce sont tout simplement des tiges qui relient deux points donc pour ce faire là vous ne le trouverez pas dans les menus dans les menus ici il faut y aller avec un clic droit donc l'idée c'est de faire une jonction entre ce point là et ce point là et entre ce point là et ce point là donc tout simplement je vais dans pendule ici je vais aller chercher ce point là et donc vous le voyez ici qui se colorant en jaune donc je fais un clic droit je fais une nouvelle géométrie et je demande une nouvelle jonction voilà et cette jonction je vais le relier à point 1 et si je fais un aperçu vous voyez hop j'ai un tuyau qui se dessine et qui va relier ces deux points là je fais ok donc je vais faire la même chose de l'autre côté voilà left géométrie nouvelle jonction donc c'est souvent si vous avez déjà deux les deux points que vous voulez relier c'est quand même plus rapide de faire comme ça donc là le même point voilà et donc là j'obtiens cette espèce de deux choses là et puis ici pour symboliser la masse morte je vais rajouter une une sphère voilà donc clic droit nouvelle sphère voilà c'est un peu plus pratique souvent d'y aller avec des clics droit mais il faut aller chercher les choses dans le dans l'arbre de création donc là je vais indiquer un rayon de 0 1 donc ici par exemple ça me permet de faire de vous montrer quelque chose ici il n'y a pas de signe égal donc là je n'ai pas le droit de mettre des expressions symboliques dans ce genre de dans ce type de de champ donc faites attention à ce fameux signe égal ainsi il y est vous pouvez mettre des expressions symbolique et donc utiliser des variables et s'il n'y est pas ben non il faut rentrer des valeurs des valeurs dimensionnelles donc voilà pour la remarque ok on demande un aperçu on va voilà donc là on est bien donc n'oubliez pas d'enregistrer voilà surtout avant de simuler c'est un peu critique que comme je l'ai déjà dit donc là on a tout ce qu'il faut voilà donc non ça me paraît ça me paraît bien donc eh bien on va tenter une simulation tout de suite donc système simulation voilà allez on regarde ce qui se passe et donc voilà notre simulation qui est en train de jouer alors les simulations à double pendule c'est toujours rigolo ça donne des c'est chaotique donc ça donne des résultats qui sont jamais trop prévisibles alors là on va on va mettre alors ce qu'on peut faire pour bien montrer que c'est chaotique c'est on va mettre un capteur de position sur j'ai pendule 2 vous allez voir donc je j'attrape mon point voilà qui est ici et je vais faire un nouveau capteur nouveau capteur de position voilà ok donc là mon arbre de création commence à être bien fourni voilà je vais faire une simulation allez c'est parti donc au début ça fait à peu près un arc de cercle mais voilà on obtient des trajectoires un petit peu un petit peu amusante comme ceci alors c'est sympa mais ça va pas assez vite à mon goût donc je vais baisser un petit peu le pas de temps enfin je vais l'augmenter pardon donc là je le multiplie par 10 ok je rejoue voilà c'est un peu plus sympa donc là vraiment voilà on voit qu'on a vraiment un système qui est complètement chaotique on pourrait on pourrait s'amuser à mettre des forces etc ça donnerait des choses des choses assez sympathiques donc voilà j'en ai terminé pour ce tuto numéro 4 où on a vu un petit peu comment tout comment mettre en oeuvre tout ce qu'on a vu jusqu'à présent pour simuler un pendule double et vous pouvez vous amuser à faire un pendule triple ou à faire plein d'autres plein d'autres simulations voilà je vous souhaite de bien vous amuser avec ce logiciel merci